... Chaque année le 31, le domaine public est en joie. Des milliers d'oeuvres sont soudain libérées de leurs ayants droits. Elle s'offre à tous les passants avec un sourire sympathique. Elle s'offre à tous les talents, à toutes les fibres artistiques. Pour feuilleter, interpréter, rééditer, contempler, projeter, coloriser, partager, télécharger. Sans demander la permission, nous sommes enfin autorisés à poursuivre la création que d'autres avaient commencé. Et même si nous n'avons rien, nous voilà riches tout à coup. Pour imiter, représenter, adapter, parodier, imprimer, rediffuser, m'échapper, coquets collés. Trop souvent copie fraudée, sans qu'on songe à protester. Confisquer, privatiser, le domaine public est pillé. Interdit de photographie, interdit de reproduction, consultable mais pas gratuit, ou en basse définition. Exposer, interpréter, streamer, détourner, combiner, citer, sampler, restaurer et remixer. Le droit d'auteur à bon dos, les éditeurs reçoivent bien cela. Combien de victors de go vivent aujourd'hui au RSA ? Le droit d'auteur, oui bien sûr, mais pas celui des grandes fortunes. Des sociétés qui capturent les auteurs à titre posthume. Orchestrer, saturer, enseigner, transposer, écouter, numériser, jouer, gif animer. Ce soir c'est le réveillon des oeuvres célèbres ou inconnues. S'affichent en face en façon et se baladent dans la rue. Bibliothèque fantastique, muséum à portée de clics. Infini boîte à musique, bienvenue dans le domaine public. En ce qui concerne le domaine public, peut-être que demain les descendants de Disney nous diront, nous imposeront via TAFTA et autres accords, que nous irons jusqu'à 100 ans de droit d'auteur pour rémunérer les arrière-arrière-petits-enfants. Je ne suis pas d'accord avec ce principe. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, tels que l'avait défini Victor Hugo en 1878. Et les fondamentaux, c'est de faire en sorte que les auteurs puissent vivre de leurs oeuvres et qu'ensuite elles s'élèvent et non pas tombent dans le domaine public. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada